Sous-titrage ST' 501 Nous venons déjà de frôler l'incident. Si c'est ce que je devrais faire, rien que pour le principe. Tu trouves pas que c'est un peu rapproché ? Je te disais que cette démarche ne s'imposait pas. Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? On dit pas non. Mais dis-donc, on est quand même pas venus pour beurrer des sandwiches. Pourquoi pas ? Au contraire, les tâches ménagères ne sont pas son noblesse. Surtout, parce qu'elles constituent le premier pas vers des négociations fructueuses. Hein ? Merci. Professe, vous devriez bloquer les motifs de fâcherie. Oh, monsieur Fernand ! Je connais la vie, monsieur Paul. Mais pour revenir au travail, Manuel, là, ce que vous disiez est finement d'observer. Et puis, ça reste une base. Ça, c'est bien vrai, hein. Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. Ouais. Jean ! Vous voyez, Jean ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a plus de glace et il n'y a plus de scotch. Vous êtes en place d'aluminer jus de fruits, allez. Pas jus de fruits, du scotch, vos jus de fruits. Vous pouvez vous les faire. Alors, la modèle ! L'oncle de Patricia vous dit qu'il n'y a plus de scotch. Un point, c'est tout. Peu qu'en acheter. Vixe-en. Touche pas au gris-bisse, salope ! De la col à cet âge-là. C'est un scandale, hein.